Salut, c'est P.L. Cloutier en direct des Colonies Comptoirs dans les Hochelaga! Chant du pays, c'est votre... Wow! Comme à chaque été au Québec, on sait qu'il y a deux choses qui sont inévitables. Un, les fermetures sur le pont Jacques-Cartier. Puis deux, l'arrivée massive de touristes français venus visiter les cousins au Canada. Puis moi, comme je veux juste le bien des touristes français qui viennent au Québec, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais vous donner plein de conseils pour les touristes français qui viennent au Québec. Mais à quoi bon donner mes conseils pour les touristes français si c'est pas en buvant un bon verre de vin? Ouais! Cheers! Cheers! Premier conseil. Là, je le sais que chez vous, on dit chin. Ça fait qu'avant que vous l'écriviez dans les commentaires, moi, je dis cheers. Puis on va te le dire, on n'est pas à un anglicisme prêt. Alors, cheers! Avant de commencer, je veux juste dire que mes trucs s'adressent surtout aux Parisiens. Parce que c'est les français que je connais le mieux. Puis je veux juste que votre séjour au Québec se passe bien. Alors, c'est parti pour les choses à savoir avant de venir au Québec. Numéro 1. Préparez-vous aux chocs culturels. Ici, les gens sont de base juste gentils. Ça se peut qu'ils vous demandent quelque chose de super déstabilisant comme Bonjour, ça va bien? Puis c'est pas une question piège. Ils veulent vraiment juste savoir si vous passez une belle journée. Ça, je le sais parce que quand je suis allé à Paris, je demandais à une caissière chez Monoprix Bonjour, ça va? Puis elle m'a regardé comme si je sous-entendais qu'elle avait l'air bête. Puis moi, je voulais juste savoir comment qu'elle allait et être gentil. C'était pas une question piège. Numéro 2. Quand vous allez faire votre valise, amenez des vêtements d'été, d'automne, d'hiver puis de printemps. Même si vous passez juste une semaine au Québec parce que ça se peut que vous ayez besoin de tout ça dans la même journée. J'exagère pas. L'été dernier, j'ai porté mon manteau d'hiver pour aller voir les feux d'artifice. Puis le lendemain, j'allais aux glissades d'eau. True story. Numéro 3. Oubliez ça les petits déjeuners. Quand vous allez voir la taille de nos brunchs, vous allez comprendre pourquoi on a pas ça des petits déjeuners. Nous, on déjeune, on dîne, puis on soupe. Puis pas aux mêmes heures que vous parce qu'on aime ça manger de bonheur. Aussi, je veux vous prévenir, vous pourrez plus jamais manger de lardons à Paris quand vous allez avoir goûté à notre bacon. Mmm, bacon. Autre chose à savoir. Les Québécois ont pas vraiment de religion, mais la plupart croient en Dieu. Puis ils l'appellent Céline Dion. Vous pouvez parler en mal de n'importe qui, mais pas ma Céline. Numéro 5. Oubliez les clichés. Vous avez pas grand chance de voir des caribous à Montréal, mais ça se peut que vous voyez des gens coller leur ignale vers 3h du matin un peu sous sur le trottoir du boulevard Saint-Laurent. Quoique ça, j'ai déjà vu ça à Paris aussi, dans le Marais. Autre cliché. Il faut dire sabarnacle. Je sais pas comment ça a commencé, mais j'entends tout le temps des Français dire « Mais tabernacle, des tabernacles, il fait frais ton Chris quand ils veulent imiter les Québécois. » Puis c'est pas ça. Il faut dire tabarnacle. Si vous voulez manquer de classe, au moins faites-le comme il faut. Autre chose à savoir. C'est pas possible de voir les baleines à Tadoussac, les chutes du Niagara puis les montagnes rocheuses dans le même week-end, à moins que vous ayez envie de passer la fin de semaine dans l'avion. C'est pas du tout dans le même coin. Si vous êtes capable de vous rendre dans les Laurentides puis revenir dans le trafic du week-end, c'est déjà bon. Septième chose. On entend souvent dire que les Québécois verrouillent pas la porte de leur maison puis que c'est comme le paradis des gens qui n'ont pas peur des voleurs. Puis c'est vrai, chez moi c'est jamais barré. C'est tellement pas vrai, j'ai même une barre d'acier pour sécuriser ma porte patio. Puis vous êtes pas obligés de venir la tester. Autre chose à savoir. On a du fromage, puis plein de sortes en plus. Ça fait que vous êtes pas obligés de vous péter les bretelles avec votre fromage au lait cru passé en cachette à la douane. On en a plein à l'épicerie. Prochaine chose à savoir. Ça se peut que dans les rues de Montréal, vous croisiez plusieurs personnes qui parlent en anglais puis c'est pas des touristes américains, c'est juste des anglophones. Mais ça j'en ai vu aussi souvent à Paris des anglophones. J'ai vu plein de gens bilingues qui se disaient des choses comme Alors tu veux prendre l'escalator pour aller faire un peu de shopping ? J'ai besoin de nouvelles baskets, j'ai marché sur un chewing. Oh mais t'as vu ce sweat, il est stylé. Ah ben du coup je me ferais bien un fast-food avant, t'as vu là-bas y'a un self. Je prendrais bien des nuggets. Autre conseil, ici on a un système vraiment spécial quand vient le temps de prendre l'autobus, commander quelque chose à un restaurant, entrer dans un musée. C'est vraiment étrange mais ça marche bien, on fait la queue. C'est vraiment novateur, ça j'ai jamais vu ça à Paris. Autre chose, les cornes oranges, préparez-vous. Vous allez en voir beaucoup plus que vous allez voir des amérindiens qui vivent dans des tipis. Perso, j'habite au Québec depuis toujours, puis j'ai jamais vu un tipi sauf dans une boutique étrange dans le Vieux Montréal. Mais des cornes oranges, le défi c'est plus de ne pas en voir. Bonne chance. Conseil vocabulaire, si vous voulez commander un coca light, vous êtes mieux de commander un coke dieppe. Puis si vous l'aimez froid, prenez pas des glaçons, ici on dit de la glace. Puis si vous voulez de la glace, mais commandez de la crème glacée. Puis en passant un parfum, ici on le sent, on le goûte pas. Finalement, dernier conseil, mais le plus important. Parlez jamais en mal du Québec devant un Québécois, parce qu'on est les personnes les plus susceptibles au monde. Vous êtes mieux de juste nous flatter dans le sens du poil, puis nous parler de poutine, puis tout devrait bien aller. Bon, j'espère que vous avez aimé mes conseils. On chiale beaucoup, mais dans le fond, on aime vraiment ça, avoir de la visite, parce qu'on est extrêmement chauvin, puis on le sait qu'on a le plus beau pays au monde. Si vous avez des idées de conseils que vous donneriez à un Québécois qui va faire un tour en France, écrivez-le dans les commentaires, puis n'hésitez pas de taguer quelqu'un qui s'en vient nous visiter au Québec, puis qui a besoin d'avoir mes conseils. Ok, salut. Je vais vous donner mon truc si vous chassez des Pokémon. Là-bas, il y en a full. Puis vous pouvez pogner un... Un Onyx, il y a un Onyx à côté de l'Arena. Là, là, il y a un... Oh mon Dieu, je suis trop homme, je peux pas vous le montrer, mais il y a un Onyx.